Générique L'actualité internationale en 5 minutes chrono, c'est l'heure de votre flash info sur Al24 News. Nous entamons ce flash justement par la situation dans les territoires occupés en Palestine. Où un minor âgé de 15 ans a été assassiné par les forces sionistes. Le jeune Mohamed Nézal Salim a été tué par Balreel dans le dos dans la nuit de jeudi à vendredi dans la ville d'Azoun à l'est de Qalqillia. Alors que deux autres ont été blessés dont un grièvement touché, Al-Quds. Les forces d'occupation ont par ailleurs interpellé Ahmed Abou Khadija, footballeur professionnel. Des sources locales ont également rapporté qu'une force spéciale de l'armée sioniste s'est infiltrée dans le camp de Qalandiyah et arrêté le jeune Mahmoud Assad al-Shouwani sur son lieu de travail, Al-Birah. Palestine toujours, une délégation d'ambassadeurs et de consuls européens s'est rendue ce vendredi dans les villes palestiniennes du nord de la Cisjordanie, occupées, attaquées par des colons sionistes. Dimanche dernier, ils sont au nombre de 20 et sont conduits par le représentant de l'Union Européenne en Palestine, Sven Kuhn von Burksdorf. La délégation s'est rendue dans les villes de Hawara justement, mais aussi Za'atara et Burin dans le gouverneurat de Naples. Nous exigeons que tous ceux qui ont commis des crimes soient tenus responsables, traduits en justice et punis pour ce qu'ils ont fait. Déclaration faite sur place par le chef de la délégation européenne en question. Et à la suite de la déclaration scandaleuse du ministre des Finances sioniste sur la ville de Hawara, deux groupes juifs américains libéraux ont appelé le gouvernement américain à révoquer le visa du ministre des Finances Betsalel Smotrich et à l'empêcher tout simplement de se rendre en Amérique plus tard ce mois-ci. A noter également que l'Union Européenne a condamné les propos racistes du ministre sioniste en les qualifiant d'inacceptables et d'incitation à la violence aveugle. La répression sioniste ne connaît pas de limite malheureusement. Elle s'est étendue à des manifestants militants internationaux et juifs qui manifestaient dans la ville de Hawara en solidarité avec ses habitants à la suite de l'attaque terroriste de la semaine dernière par des colons sionistes. Selon l'agence palestinienne OFA, les soldats sionistes agressaient physiquement certains des manifestants ciblés dans le même temps par des tirs de gaz lacrymogènes. Et l'actualité de ce vendredi, c'est aussi la clôture des travaux de la réunion au sommet du groupe de contact du mouvement des non-alignés du côté de Bakou en Azerbaïdjan. Une réunion qui a beaucoup porté sur la reprise post-Covid-19, rappelant que l'Algérie était présente à ce rendez-vous via son premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en sa qualité de représentant du président Abdelmedit Bouboun. En plus d'avoir échangé sur les futures activités du MNA, les discussions ont porté sur la relance mondiale post-pandémique mais aussi les voies et les moyens d'éradiquer ces répercussions. Et en parlant du mouvement des non-alignés, à Bakou, justement, plusieurs délégations. Alors, en parlant justement du mouvement des non-alignés, retour par contre sur l'une de ces institutions au cadre. Il s'agit du réseau parlementaire du mouvement, sa création constituée, selon sa présidente Shahiba Kvarova, un bon qualitatif dans le processus du mouvement et ce, dans le cadre de la relance, que l'objectif était de créer une continuité institutionnelle et de laisser un héritage réussi aux membres qui prendront la présidence après l'Azerbaïdjan. Il s'agit d'une déclaration également du président azerbaïdjanais, Aliyev. C'est la fin de ce flash. Je vous donne rendez-vous dès 19h pour une page complète de l'information sur Al24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada